Amen. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce moment qui te permet. Ce soir, nous avons enregistré deux questions. Je vais libérer la première telle que c'est intitulé. La première question nous dit « Lorsque nous nous réunissons pour prier et intercéder, quels sont les différents types de sujets de prière que nous pouvons élever? Quels sont les préalables et prérequis pour que nos prières soient plus efficaces et produisent un meilleur impact? » Donc, voilà la première question. Avant de laisser la parole aux frères et sœurs, afin qu'ils nous partagent ce que le Seigneur leur aurait mis sur le cœur pour le corps, je voudrais apporter quelques éléments pour nourrir notre partage en ce qui a trait aux préalables et prérequis pour que nos prières soient efficaces et que cela constitue un parfum de bonne odeur aux yeux du Seigneur. Amen. Donc, je rappelle la question. Lorsque nous nous réunissons pour prier et intercéder, quels sont les différents types de sujets de prière que nous pouvons élever? Et quels sont les préalables et prérequis pour que nos prières soient plus efficaces et produisent un meilleur impact? Amen. Je voudrais d'abord mettre l'emphase sur le fait de se débarrasser en termes de préalables et de prérequis, mettre l'emphase sur le fait de se débarrasser du levain, donc du péché, premièrement, et deuxièmement, parler un peu de la puissance, de la louange qui constitue à mes yeux vraiment des prérequis. Pour ce faire, nous allons voir dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, que j'affiche à l'écran, les versets 23 à 24. Là, c'est le Seigneur qui parle et dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Alors, les prières que nous faisons constituent pour nous des offrandes à l'hôtel et le passage que nous venons de lire nous montre qu'il y a effectivement des préalables lorsque nous voulons rentrer dans la présence du Seigneur. Alors, je voudrais qu'on puisse regarder un peu le passage d'Exode 3, verset 5, que j'affiche également à l'écran. Dans ce passage, le Seigneur appela Moïse pour la première fois et c'était du milieu du bichon Adam. Et au verset 3, Moïse voulait faire un détour pour voir quelle était cette grande vision et pourquoi le bichon ne brûlait pas. Et au verset 5, on dit « Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et dans Lévitique 19, lorsque l'Éternel donnait à son peuple par l'intermédiaire de Moïse les lois religieuses, cérémonielles et morales, il disait au verset 2 « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Amen. Donc, l'Éternel est saint et nous devons nous approcher vraiment de lui en ôtant nos souliers de nos pieds. Et parlant d'ôter nos souliers, je ne suis pas dans la lettre, mais je suis dans l'esprit. Ce n'est pas comme une certaine dénomination, mais je suis dans l'esprit. Et lorsqu'on peut remarquer qu'avant d'aller plus loin, lorsque nous portons des souliers ou bien des chaussures, même de façon naturelle, nous n'avons pas idée de combien de déchets ou bien de toutes sortes que nous transportons avec nous. Donc, c'est en cela qu'avant d'aller dans la présence du Seigneur, nous devons enlever le levain de nos vies. Et nous entendons par le levain tout ce qui est contraire vraiment à la nature de Dieu. Et Galate 5, verset 19, traduit cela par les œufs de la chair. Nous pourrons le lire dans Galate 5, verset 19. Nous rappelons les œufs de la chair, que sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les cèdres, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Amen. Et l'apôtre Paul renchérit en disant que ceux qui commettent vraiment de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, nous devons donc confesser ces œuvres-là de la chair dans nos vies avant d'entrer dans la présence du Seigneur. Et je voudrais également qu'on considère Lévitique 2. Dans Lévitique 2, à partir du verset 1, parlant des offrandes en don, l'Éternel dit au verset 1, « Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il apportera au sacrificateur, fils d'Aaron le sacrificateur, prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. » Et on ajouta à la fin, « C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. » Amen. Et au verset 11, toujours de ce chapitre de Lévitique 11, on nous dit qu'aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, « Car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consommées devant l'Éternel. » Donc, nous comprenons là que pour vraiment entrer dans la présence du Seigneur, il nous faut vraiment nous débarrasser de tout ce qui est levain, de tout ce qui est péché dans nos vies. Je voudrais encore qu'on considère un autre passage dans l'Éternel 25, verset 22. Lorsque l'Éternel donnait les ordres à Moïse pour la construction du tabernacle, il disait que c'est vraiment du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'âge du témoignage qu'ils rencontreraient Moïse pour lui donner tous ses ordres pour les enfants d'Israël. Mais pour arriver au lieu très sain, il nous faut passer par le parvis et ensuite par le lieu sain. Et en parlant du parvis, nous avons la cuve d'airain où l'on fait les ablutions des mains et des pieds qui étaient vraiment des symboles de la pureté pour que le Seigneur, pour qu'avant qu'on ne puisse vraiment s'approcher du Seigneur. Alors, ça c'est aussi un autre aspect de la chose. Lorsque l'on considère ces trois cours que sont le parvis, le lieu sain et le lieu très sain, on peut également les associer aussi aux trois grandes catégories de fêtes de l'Éternel. Quand on parle des trois grandes catégories, la fête de la Pâque avec ses composantes, et la fête des Pentecôtes et la fête des Tabernacles. Alors, parlons un peu de la fête des Pâques, nous avons l'agneau pascal, nous avons le pain sans le vin et la fête des Promises. Et en tenant compte vraiment de la fête des pains sans le vin, c'est aussi un moment où nous devons nous débarrasser vraiment de tout ce qui est péché, tout ce qui est de ses corollaires, que ce soit par exemple l'hypocrisie, la malice, etc., pour pouvoir continuer le voyage avec le Seigneur. Parce que, que ce soit les différents cours, ou bien que ce soit les différentes fêtes, tout cela, ça constitue vraiment des expériences à chaque niveau que nous faisons dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Et je voudrais vraiment qu'on considère le passage de 1 Jean 1 verset 9 qui nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier vraiment de toute iniquité. Donc, avant vraiment d'entrer dans la présence du Seigneur, nous devons faire cette démarche-là de nous débarrasser de tout ce qui est contraire à sa nature. Donc, une fois admis maintenant, dans la présence du Seigneur, nous devons vraiment faire, et c'est là où j'aborde la deuxième partie en ce qui concerne les louanges. Donc, tout ce qui concerne la louange, le fait de magnifier le Seigneur, le fait de le remercier pour vraiment tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il continue vraiment de faire, mais tout pour tout ce qu'il fera davantage dans nos vies. Et donc, lorsque le lever n'a plus sa place dans nos vies, la louange est vraiment très importante. Et le psaume 22 verset 3 que je vais afficher. Le psaume 22 verset 3, on dit « Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». Donc, notre Dieu est un Dieu saint et vraiment, il siège dans les louanges de son peuple. Et concernant vraiment la puissance qui se trouve dans la louange, je voudrais qu'on voit un peu le passage de deux chroniques vaines, où les Moabites et les Ammonites ont déclaré vraiment la guerre à Jouzafat, et la façon dont cet épisode-là a pris fait. Dans deux chroniques vaines. Deux chroniques vaines. Donc, nous voyons à ce niveau que dans sa frayeur, Jouzafat se disposa vraiment à chercher l'éternel. Et il avait publié un journal pour tout Judas. Donc, Judas s'assembla vraiment, au verset 4, on dit que Judas s'assembla pour invoquer l'éternel et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'éternel. Alors, lorsqu'on prend les versets 13 au verset 16, on dit que tout Judas se tenait debout devant l'éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'esprit de l'éternel saisit au milieu de l'assemblée Jazariel, fils de Zacharie, fils de Benajah, fils de Géel, fils de Matania, Lévite, donc les fils d'Azaf. Et Jazariel dit, « Soyez attentifs, tout Judas et habitant de Jérusalem, et toi, roi Jouzafat, ainsi vous parle l'éternel. Ne créez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera l'éternel. » Et au verset 16, on nous dit, « Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruelle. » Amen. Et dans ce passage-là, quand on lit maintenant les versets 21 et 22, c'est là où nous pourrons maintenant apprécier la puissance de la louange dans ce périple-là. Verset 21 et 22 dit, « Puis, d'accord avec le peuple, il norma des chants qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'éternel et disaient, « Louez l'éternel, car sa miséricorde dura toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, au verset 22, l'éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séhii qui étaient venus contre Judas. Et il fut battu. » Amen. Donc, lorsque nous lisons la suite, nous verrons comment, par la louange, ils ont vraiment remporté cette grande victoire-là. Donc, frères et sœurs, voilà un peu ce que je voulais partager pour servir de trame à notre séance interactive de ce soir. Et donc, pour rappel, la question, c'est lorsque nous nous réunissons pour prier, intercéder, quels sont vraiment les différents types de sujets de prière que nous pouvons élever et quels sont vraiment les préalables et prérequis pour que nos prières soient plus efficaces et pour un meilleur impact. Donc, je vais laisser maintenant le micro aux frères et sœurs désireux vraiment d'apporter une contribution pour notre édification commune. que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais essayer de donner quelques versets sur cette question-là. Rapidement, on va prendre le livre d'Apocalypse. Le chapitre 8, le verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Continue. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Amen. Donc, c'était pour faire le lien avec Apocalypse, chapitre 5, le verset 8 également, que tu vas lire. Apocalypse. C'est que le verset 8. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se postenaient devant l'agneau, tenant chacun une arpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc, en fait, c'est pour dire que nos prières que nous adressons au Seigneur là sont des parfums que nous adressons à l'intervalle. Quelle que soit la nature de la prière, nous devons comprendre que, premièrement, ce sont des parfums qui montent vers le Seigneur. Et ce doivent être des parfums qui sont d'une agréable odeur, qui font que Dieu est vraiment satisfait des prières qu'on élève à lui. Ça, c'est le premier principe de base de la prière. La prière des saints, c'est comme si nous sommes en train de brûler des parfums devant l'autel du Seigneur. Et le Seigneur, il prend plaisir à la prière des saints. Il prend plaisir à la prière des justes. C'est pourquoi, lorsque nous prions le Seigneur, il faudrait que nous ayons premièrement une disposition de cœur. Ça, c'est la première source fondamentale dans la prière. Prends à Timothée, le chapitre 2, le verset 8. L'apôtre Paul dit là-bas qu'il veut que tous les hommes prient le Seigneur en élevant vers lui vraiment un cœur pur. Je veux donc que les hommes prient en tous lieux en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc, le fondement de la prière, c'est d'abord la disposition du cœur. Il faut que notre disposition du cœur soit pure. On ne peut pas chercher à avoir une prière qui est efficace sans que la disposition du cœur soit pure. Et pour que la disposition du cœur soit pure, il faudrait qu'on puisse chercher à ce que ce ne soit pas notre volonté. Parce que quand on prie le Seigneur, on peut vouloir quelque chose. Il faut que ce soit notre volonté qui s'accomplisse. Mais le Seigneur veut que lorsque nous prions là, nous faisons passer vraiment sa volonté avant toute chose. Prends Matthieu, le chapitre 26, le verset 36, au verset 46. Là, on va voir le Seigneur Jésus qui lui-même est en train de prier le Père. Et quand il priait, il a dit, « Je ne veux pas que ce soit ma volonté, mais ce soit ta volonté, Père. » Matthieu, 26 à partir du verset 36. C'est ça. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé gestémané et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre, les deux fils de Zébédé, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. « Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, quand on regarde, si on lit jusqu'à la fin, je vais juste arrêter là. « Le Seigneur, je dis, par trois reprises, était en train de prier et il a demandé au Père, non pas que sa volonté soit faite. » Vraiment, l'exercice ultime de la prière, c'est de chercher à ce que la volonté de Dieu soit faite. Comme je disais tantôt, on peut avoir des sujets de prière qui nous tiennent vraiment à cœur. Et par rapport à ces sujets de prière, on peut se présenter devant le Seigneur, lui disant, « Seigneur, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu accomplisses ceci. » Mais la Bible dit que les projets sont beaucoup dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Donc, premièrement, en allant devant la face du Seigneur, on va pour demander que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et quand nous partons pour demander que la volonté de Dieu s'accomplisse, Dieu qui connaît ce qui est dans nos cœurs, il sait ce qui est bon pour nous. Et il va nous l'apporter au temps favorable. Prends Luc, le chapitre 18, le verset 10. « Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisiens et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc même dans la prière de repentance, parce qu'il y a plusieurs types de prières, on cherche à élever vers le Seigneur un parfum. Je veux dire, c'est comme si nous offrons un sacrifice d'expiation devant le Seigneur. Je dis bien, c'est comme si, puisque Jésus a déjà offert sa vie une fois pour toutes, mais c'est comme si nous venons offrir un sacrifice d'expiation devant le Seigneur pour lui dire, « Seigneur, je reconnais ton autorité, je reconnais ta puissance, je suis mauvais, il faut me pardonner mes péchés. » Et dans ça, en fait, on glorifie le nom de Dieu en ce sens qu'on reconnaît qu'on n'est pas capable de se pardonner soi-même, de s'enlever soi-même dans le péché. Mais c'est Christ qui est seul capable de nous enlever de la situation de péché dans la camisole. Et cette humilité-là, la Bible dit que Dieu est là pour ceux dont le cœur s'humilie devant lui. Et donc, il faut que, comme je le disais, le premier principe, il faut que nos cœurs s'humilient avant d'aller devant le Seigneur. Si nos cœurs ne s'humilient pas et qu'ils ne sont pas vraiment disposés, il dit dans Joël, le chapitre 2, verset 13 là-bas, que vraiment de déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements. Et on ne sait si l'Éternel aura vraiment compassion, qu'il va se souvenir et amuler le décret qu'il a fait. Donc, l'humilité et la disposition de cœur sont vraiment des éléments qui sont primordiaux dans notre quête de recevoir l'exhaustement de la part de Dieu. Même quand Daniel devait invoquer le Seigneur en faveur du peuple d'Israël, dans Daniel chapitre 10, la Bible dit qu'il a eu à cœur de regarder ce qui s'est passé. Il s'est humilié devant Dieu pour dire, Seigneur, la situation que le peuple d'Israël est en train de vivre là, selon ce qui est décrit, vraiment quelque chose de calamité. On va revenir là-dessus tout à l'heure, on va parler tout à l'heure. On va revenir là-dessus. Prends Jacques, le chapitre 5, le verset 15 et le verset 16. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Oui, vas-y, vas-y. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. A une grande efficacité. En fait, dans certaines versions, il y a juste une erreur là. Amen. Tu peux prendre aussi Hébreu chapitre 11, verset 6, qui est en lien avec ce que je vais dire par rapport à ce passage-là. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Je continue. Je continue le verset 7. De plus, il dit aux anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Je pense que je me suis trompé de référence. Mais il dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Il doit être dans le même livre d'Hebreu, mais j'ai oublié la référence. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui placent leur foi en lui. Donc, c'est pour dire que si on veut avoir une prière vraiment qui est efficace, en plus de la disposition du cœur qui nous amène vraiment à nous humilier, à chercher vraiment que la volonté du juste soit accomplie dans notre prière, on a besoin d'un minimum ou bien d'une dose de foi. Il dit que la prière de la foi sauvera le malade. Et la prière du juste est d'une grande efficacité. J'ai dit la disposition du cœur pour amener un peu le niveau de justice dans lequel nous devons être pour élever le Seigneur. Comme le frère Amel l'a dit tout à l'heure, on doit s'éloigner de l'iniquité. On doit vraiment chercher la volonté de Dieu. Mais on a besoin d'une dose de foi. Si on n'a pas vraiment la pouvoir, voilà. Hébreu 11, le verset 6. Merci. C'est ce que j'avais donné, mais on dirait que dans la lecture, le frère Amel s'est dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il faut que premièrement, nous ayons la foi et que cette foi-là nous pousse dans la prière. Quand on prend un roi, le chapitre 18, à partir du verset 41, que je vais m'abstayer de lire, il raconte le récit d'Élie, qui, après avoir vraiment combattu avec les prophètes de Baal, il a dit à Aqab vraiment de prendre son char et de monter. Bon, tu peux lire plus qu'on l'a ici. Et Élie dit à Aqab, monte, mangez, bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Aqab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit sept fois, retourne. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, Édia, Aqab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instant, le ciel s'obscurcit, par les nuages, le vent s'établit, et il y a eu une forte pluie. Amen. Oui, on peut arrêter là. Quand on lit ce passage-là, on voit que la prière est une longueur de consécration. La prière, ce n'est pas juste, je m'approche du Seigneur et puis je dis, Seigneur, donne-moi cela. Et puis automatiquement, paf, la chose se réalise. Bien qu'Élie avait annoncé quelque chose à Aqab disant que la pluie devait tomber, Élie savait qu'il avait d'abord, comme je disais tantôt, la foi. Et il savait que le Seigneur allait l'accomplir. Mais lorsqu'il a commencé à prier, il a envoyé sa foi devant lui. Le messager qu'Élie a envoyé là, c'est la foi qu'il a envoyée devant lui. On lui dit, va voir l'accomplissement des choses. C'est vrai que Dieu, je suis convaincu qu'il va le faire, mais va voir déjà l'accomplissement des choses. Il faut me précéder dans, puisque la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est partie regarder pour voir l'accomplissement avant que les yeux de lui ne le voient. Donc, il a déjà commencé à regarder ces choses-là. Et pendant que la foi était en action, lui, il continuait dans la prière. Il n'avait pas encore vu, mais il continuait dans la prière jusqu'à ce que la foi accomplisse ce que Dieu avait promis de réaliser, puisqu'il n'a pas parlé sous la direction des normes. C'est sous la direction du Saint-Esprit qu'il a parlé. Donc, pendant que nous prions là, c'est une longueur de consécration. Il a des prières pour lesquelles tu as besoin vraiment, vraiment d'intensifier la prière pour que le Seigneur puisse exaucer. Non pas parce que le Seigneur ne t'a pas exaucé. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais dans le dernier chapitre 10, lorsque Daniel s'est mis à prier et que l'ange est descendu pour lui parler, il dit, depuis le premier jour qu'il a commencé à prier, là, l'exaucement était déjà là. Mais, il y a le prince de Perse qui est venu, qui m'a fait la guerre. Et j'ai été obligé, comment dirais-je, Michael est venu me défendre et combattre avec moi pour que vraiment je reste à côté de lui jusqu'au 24e jour avant de venir vers toi. Donc, il faudrait que nous sachions que dans la prière, c'est une longueur de consécration. C'est une longueur de consécration. C'est pas un jour où je prie le Seigneur et puis automatiquement, du titre au tact, le Seigneur va envoyer la souffrancement. Il y a des moments où le Seigneur le fait, mais il y a des moments où le Seigneur veut que tu demeures dans sa présence, que tu vois certaines choses avant de voir l'accomplissement. Et donc, c'est vraiment de la persévérance dont on a besoin pour avoir vraiment une prière qui va répondre favorablement à ce dont nous voulons que Dieu réalise. Mais, moi, c'est avec la volonté de Dieu parce que ce qu'on veut, là, c'est pas la volonté de Dieu, certainement, mais c'est ce que Dieu veut, là, que nous nous recherchons. Et chaque jour que nous prions le Seigneur, nous devons tendre vers cet objectif-là de rechercher que la volonté de Dieu s'accomplisse, que ce soit par rapport à notre vie, que ce soit par rapport à nos entreprises, que ce soit par rapport à quoi que ce soit, nous devons chercher à accomplir la volonté de Dieu. Et en ce sens-là, je dirais que je pourrais rendre un témoignage concernant, je vais dire, mon mariage, parce que il y a eu un moment où je voulais me marier et puis, j'avais décidé de faire quelque chose, mais qui n'était pas selon la volonté de Dieu. Dans ma prière, Seigneur, je veux me marier avec telle personne. Mais après, je me suis rendu compte que je priais mal. Je priais vraiment mal. Et j'ai dit, Seigneur, vraiment, je veux me marier que ta volonté soit faite. Et pendant que je priais pour dire que la volonté de Dieu soit faite, Dieu lui-même, il a disposé les choses pour que les choses soient faites. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour ça parce qu'il m'a fait comprendre qu'il y a des moments où il ne faut pas demander à Dieu ce que tu veux. Il faut demander à Dieu sa volonté. Ça intègre que ce soit mon mariage et certains domaines de ma vie. Mais je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas vraiment monopoliser la parole. Que le Seigneur nous déresse. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Amen. S'il y a d'autres interventions, vous pouvez aller. Je laisse le micro. Amen. Amen. J'aimerais intervenir sur la question qui a été posée. C'est une question qui me plaît beaucoup parce qu'elle vient nous chercher dans notre marche pratique avec le Seigneur. Et je pense que les frères ont beaucoup développé. J'aimerais ajouter quelques éléments en numérant des points. Les Écritures nous enseignent beaucoup sur la manière dont on doit prier. et je pense que les disciples même sont venus voir le Seigneur pendant le jour de sa chair. Ils l'ont interrogé, ils lui ont demandé au Seigneur, enseigne-nous comment prier comme Jean le fait avec ses disciples. Et le Seigneur lui a montré un modèle de prière qui a le nom de paix. Et je pense que nous, les chrétiens, ou bien, je ne sais pas si c'est mon opinion personnelle, mais j'ai comme l'impression que ce modèle de prière est tellement banalisé ou tellement négligé. Mais lorsque l'on prend le nom de paix qui est donné dans Matthieu 6, le verset 7 à 13, et aussi qui est, oui, oui. Quand on prend ce modèle de prière et qu'on essaye de décortiquer, de méditer, on voit au fait que ça renferme toutes les dispositions de cœur et tout l'état de cœur qui doit nous animer lorsque nous adressons le Nôtre Père. On demande que la volonté du Seigneur soit faite. Et c'est ça que le frère Lou aussi vient développer là. Donc, dans notre marche, c'est qu'on cherche à ce que la volonté du Seigneur soit faite. On veut que son royaume vienne. On demande qu'il nous pardonne le péché. Et comme préalable, comme on demande qu'il nous pardonne le péché, dans le Nôtre, on dit comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et le Seigneur lui-même y est renchéri. Il dit au fait que si nous ne pardonnons pas les péchés des autres, nous ne pardonnons pas les offenses des autres. Le Père aussi ne nous pardonnera pas. Donc, dans ce modèle type-là, on a quand même des éléments qui devraient nous chercher. Et je pense que tout ce que nous pouvons demander au Seigneur, tout ce qui doit contribuer à notre maturité spirituelle se retrouve dans ce modèle. Ce n'est pas juste des paroles qu'il faudrait énumérer, mais ce sont des paroles qu'on devrait s'approprier. On dit par exemple qu'il nous soumet par la tentation, ce genre de choses-là. Le Seigneur lui-même a donné le modèle. Il a donné le modèle. Et à partir de ce modèle, on peut construire, on peut développer. Donc, ça, c'est mon premier point-là. Que le Nôtre Père a le modèle de prier enseigné par Dieu pendant le jour de sa chaîne. Le deuxième point, c'est que très souvent, quand on prie, on dit oui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait qu'on le dise vraiment avec foi, qu'on s'approprie. Parce que quand on prie, on prie au nom de qui? On demande au nom de qui? Parce que nous, nous sommes des pécheurs. Mais lorsque nous venons auprès du Seigneur, lui, il ne nous voit pas en tant que pécheurs, mais il nous voit en tant que justifiés. et il voit la pression de Christ. Donc, Christ se substitue à nous. Et pour donner des lumières par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait lire Jean 16, le verset 23? Jean 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Comme je le disais, mon premier point était que le modèle de prière que le Seigneur nous a enseigné, c'est le notepèque. Il faudrait que nous nous approprions de ce modèle de prière pour nous orienter. Le deuxième, c'était qu'il faudrait qu'on prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour étayer cela, je voulais donner deux versets. C'était Jean 16, le verset 23. Je pense que le frère Amen l'a déjà lu. C'est en ce moment que chez moi, c'était coupé. OK. Le verset 23 et le verset 24. Verset 24. 23 et 24. 23 et 24. « En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Donc ça, c'est un principe de prière. Donc le Seigneur veut que lorsque nous demandons au Père du Seigneur, au Père du Père, on demande à son nom. C'est pour cela que très souvent, quand on prie, on dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, tout au début de mon cheminement chrétien, j'avais l'habitude de le dire, mais je ne me rendais pas compte au fait que ça cachait un principe de vérité. Donc, il faudrait que nous soyons exhortés que lorsque nous allons vers le Père et que nous adressons nos prions, on dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas juste des paroles comme ça, mais c'est comme ça que le Seigneur nous l'a demandé. Et ce même principe a été repris dans Jean 14, verset 13 à 14. Je pense qu'on pourrait le lire après. Vous pouvez le lire après à cause du temps. Le troisième principe que j'aimerais énumérer aussi, c'est qu'il faut d'être compris avec foi, sans douter. Et je pense que les frères l'ont développé suffisamment et il y a des structures qui en parlent. Il faut d'être compris avec foi et que lorsqu'on fait notre trier, on est assuré que c'est venu à réalisation. Et je pense que Jacques, même en a parlé, il a dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il aille au Père et qu'il le demande. Mais si cette personne a des doutes, il n'espère pas recevoir quelque chose du Père parce que c'est un homme inconstant. Donc ça voudrait dire que lorsque nous partons auprès du Père et que nous avons comme modèle notre Père qui nous a enseigné et qu'on prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'on puisse avoir la foi que notre demande est exorcée, même si du jour au lendemain, on ne le remarque pas. Mais on sait au fait que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui s'est fait et que pour que ça vienne en réalisation sur le monde physique, ça pourrait prendre du temps. Le quatrième principe, c'est que lorsque nous prions, il faudrait qu'on évite de mal prier. Et qu'est-ce que veut dire de mal prier? Je pense que Jacques 4, le verset 3, nous en parle. Est-ce que le frère Amin, tu peux nous dire ça? Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, ça voudrait dire que lorsque nous allons vers le Père, nous prions, nous devons demander des choses qui contribuent à l'avènement de son royaume. On ne peut pas demander des choses qui sont limitées à nos propres passions, des choses qui sont limitées à nos désirs charnels par rapport à l'orgueil, par rapport à l'égoïsme, de façon très simple, c'est-à-dire peut-être, « Ah, Seigneur, bénis-moi pour que j'ai une voiture, pour que je puisse me vanter. » Ce genre de choses, c'est ce type de prière que le Seigneur dit, en fait, qu'on demande mal. Mais lorsque nous allons vers le Seigneur et que nous demandons des choses qui doivent contribuer à son royaume, c'est des choses qui le plaisent. Et Salomon nous a donné un bel exemple de cette prière que le Seigneur a créée, de prières où on n'adresse pas par rapport à soi-même, par rapport à l'individu, mais qu'on adresse par rapport à la communauté, qu'on adresse par rapport au corps de crise, qu'on adresse par rapport au peuple, c'est des prières que le Seigneur a créée. Donc, on peut lire un chronique, le chapitre 2, le verset 7 à 12. Je sais que c'est long, mais j'aimerais qu'on lise quand même pour voir ce qui a plu au Seigneur par rapport à la prière que Salomon avait faite. Un chronique, le chapitre 2. Un chronique 2. Le chapitre 2, le verset 7 à 12. Ok. Est-ce que c'est un chronique? Un chronique 2, à partir du verset 7. Fils de Karmie, Aka qui trouva Israël lorsqu'il communique. Non, je pense que ça doit être de chronique alors. Oui. Je me perçue le verset. Je pense que mes références-là ne sont pas bonnes. Mais je veux peut-être paraphraser ou bien si un frère connaît le verset ou ça le voit. De chronique 1. De chronique 1, à partir du verset. Le verset 7. Ok. Pendant la nuit, Dieu apparaît à Salomon et lui dit, Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Verset 12. La sagesse et l'intelligence te seront accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Donc ici, nous voyons à partir du verset 11, on voit à partir du verset 11, Dieu qui dit à Salomon qu'il n'a pas demandé ni la richesse, ni les biens, ni la gloire, ni la mort de ses ennemis, ni même une longueur de vie. Nous allons remarquer que toutes ces choses-là, c'est des demandes liées à l'individu Salomon, à sa personne. C'est restrictif, c'est par rapport à lui. Mais Salomon n'a pas eu à demander ça. Salomon, il a demandé quoi? Il a demandé la sagesse, pas juste pour avoir la sagesse pour lui-même, mais c'était pour diriger le peuple du Seigneur. Donc c'était pour contribuer au royaume. Donc ça, ça a plu au Seigneur. Et je pense que ça vient pour enchérir ce qu'on a vu dans Jacques, il a dit au fait que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, nous demandons pour nos propres passions. Il faudrait que nous demandons pour le royaume. Ça vous a compris que la volonté du Seigneur soit faite. Donc le Seigneur même nous éclaire et il nous inspire sur les prières que nous devons formuler pour le bien de tous, pour l'édification du corps de Christ. L'autre principe que j'aimerais aussi, l'avant-dernier principe que j'aimerais partager aussi avec vous, c'est que nous devons prier, ça c'est comme prière à toute chose. Et ça, on le voit dans 1 Thessaloniciens 5, avec ses 7. C'est-à-dire que tout ce que nous devons faire en tant que chrétien, nous devons nous laisser guider par l'esprit et l'esprit même nous oriente. Donc, par rapport aux choses les plus banales, que ça soit par rapport au choix de l'étude, par rapport à notre mariage, par rapport à là où nous comptons nous établir, choix professionnels, ce genre de choses-là. On doit toujours inviter le Seigneur, parce que le Seigneur, lui, il a une vision globale, il a un plan parfait, et c'est lui-même qui nous oriente pour que nous fassions des choix, des choix édifiés. L'autre principe que j'aimerais aussi partager avec vous, c'est que, et je pense que le frère Amène et le frère Allô ont développé dessus, mais j'aimerais aussi apporter un verset qui l'appuie, c'est que lorsque nous prions pour que notre prière soit efficace, il faut que ça soit la prière d'un juste. Il y a certaines conditions qui doivent être remplies. Et dans les écritures, le Seigneur nous les explique. Donc, on prie en obéissant et en pratiquant la justice. Ce qui fait que lorsque nous demandons au Seigneur, c'est très efficace. Pour ça, on peut voir dans Détronome, le verset Détronome 28, 1 à 14. Ça, on ne va pas le lire parce que c'est long, mais ici, c'est le Seigneur qui fait connaître à Israël les bénédictions qui vont l'accompagner si certaines conditions sont remplies. Et donc, les conditions-là sont énumérées. Je veux juste lire les conditions-là et après, peut-être à la maison, on pourrait développer tout le chapitre-là pour voir les bénédictions qui sont là, qui sont déjà prévues et qu'on peut demander au Seigneur parce que c'est tout à fait légitime. Le Seigneur a dit, si on le fait, ces bénédictions doivent nous accompagner. Donc, en faisant ces choses-là, on se trouve en poursuite d'aller le demander au Seigneur. Donc, c'est pour cela que dans notre cheminement, notre vie même est une vie de prière parce qu'on cherche à respecter ces conditions. Dans cette condition-là, c'est dit dans le verset 1, « Si tu obéis à la voie de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. » Et les versets qui suivent commencent à énumérer les bénédictions. Et des fois, même quand nous-mêmes, on se lève, on va prier, on se rend compte que ces choses que nous demandons, cette bénédiction que nous demandons, c'était déjà prévue, mais juste qu'il y a une condition qui est attachée à ça. Et cette condition est attachée à ça, c'est que nous devons obéir à la voie du Seigneur, nous devons faire selon sa volonté. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Quand nous voulons chercher, nous voulons conduire sa volonté, c'est ça qui nous amène à nous plonger dans les Écritures, c'est ça qui nous amène à suivre les messages des ministères, c'est ça qui nous amène à nous exhorter. Et pour finir, je pense que l'autre chose très importante, c'est qu'il faut qu'on se doit sonder quotidiennement les Écritures pour savoir quoi demander. Et quand on sonde les Écritures, moi j'ai eu à sonder, j'ai quand même eu à réprimer quelques éléments. Par exemple, le don du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est prévu, que le Seigneur a dit, il faudrait même qu'on le demande. La sagesse, le Seigneur a prévu qu'on puisse le demander. Donc, pour les citer en pêle-mêle, nous avons la maturité spirituelle, la plénitude du Saint-Esprit, la crucifixion du vieil homme, le pardon des péchés. Et je pense même qu'on se réunit les mardis ou bien on se réunit entre nos priers, c'est des prières-là qui montent au Seigneur et aussi ne négligeons pas de méditer les sommes et les cantiques. ça nous donne des éléments pour s'adresser au Seigneur. Et comme je l'ai dit, si on dit que le Seigneur est notre père, il faut qu'on le connaisse pour savoir quoi demander et la manière de le connaître, c'est de sonder les Écritures. Si on ne sonde pas les Écritures, effectivement, on ne saura pas quoi demander. Donc, c'était la contribution que je voulais faire par rapport à cette question si intéressante. Merci beaucoup, mon frère. Sois béni, sois fortifié. Et s'il y a d'autres interventions, je laisse le micro. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni pour ce partage, ce échange qu'on a eu enrichissant et bénissant. Que vraiment le Seigneur nous fasse grâce. J'aimerais comme ça qu'on regarde peut-être quelques versets pour compléter ce que les frères ont dit. Dans Acte chapitre 6, on va lire le verset 4. verset 42. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. On va lire dans Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. c'est peut-être un bel lien qu'on n'autre verset dans Antimothée, je pense. Antimothée, verset 5. Antimothée. 4, verset 5. 4, verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Ces versets-là nous montrent ici que la prière occupe un rang dans les activités spirituelles. Je veux dire qu'il se trouve au même niveau que la parole. Donc, on parle de la parole et la prière. Les apôtres, quand ils ont commencé à exercer, on va dire, le ministère, il y avait la prière et il y avait la parole qui étaient les éléments qui caractérisaient le ministère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on regarde la vie du Seigneur, il ne faisait pas seulement que parler. le Seigneur il parlait le jour et la nuit il s'est retiré pour prier pour que ces deux activités-là qui a la parole et la prière, ces deux activités spirituelles qui représentent deux activités sacrées puissent pouvoir produire leur effet. et le témoignage de Paul ici dans Intimité il dit tout est sanctifié, tout est consacré par la parole et par la prière. Donc ce que la prière fait ça vient comme mettre des lules si je peux dire ça comme ça dans le travail que la parole fait. Donc la prière ça vient comme créer les conditions pour que l'esprit s'exprime. Donc on retrouve là ici un élément très important des caractéristiques même du Seigneur à savoir la parole et l'esprit. Donc quand nous nous adonnons à l'activité de l'esprit ce que nous sommes en train de chercher à la prière je veux dire ce que nous sommes en train de chercher c'est comme si nous sommes en train de tenter d'ouvrir un passage à l'esprit et l'esprit pour qu'il soit opérant pour qu'il soit efficace il faut qu'il s'inscrive dans le canal de la parole ce qui fait que quand la parole qui est le Seigneur qui est la personne du Seigneur quand elle est libérée et qu'elle accompagne de l'esprit ces deux activités ça contribue à accomplir on n'est pas dit ça contribue à nous travailler à nous façonner pour que l'oeuvre de Dieu le travail que Dieu fait en nous cette oeuvre que Dieu fait en nous ça contribue à la menace à son achèvement à son accomplissement donc la prière ce n'est pas un rituel simplement qu'on fait juste pour dire bon comme j'ai prié ou bien comme je prie on peut savoir que par la prière Jésus peut-être chrétien ou bien Jésus c'est cela c'est une activité de l'esprit c'est une activité qui ouvre la porte à l'esprit donc la prière c'est quelque chose qui est dans le même rang qui est logé dans le même rang que le ministère de la parole or le ministère de la parole c'est quelque chose dans la sacrificature ce que j'appelle sacrificature c'est le fait que quand Dieu vient montrer comment on s'approche de lui quand Dieu vient montrer comment on définit un cadre pour qu'il vienne habiter au milieu de nous c'est le ministère de la parole qui nous permet d'avoir ce cadre donc la prière s'insère dans cette dynamique la parole et la prière ça crée les conditions pour que Dieu s'exprime donc pour que Dieu s'exprime au travers de nous donc ça c'est un point que je voulais amener donc une fois qu'on dit ça quel type de prière on peut faire c'est toutes sortes de prières mais vraiment toutes sortes de prières et on peut les classer en fonction des besoins par exemple on a la prière des prières on va dire si je peux dire ça comme ça des prières douces je vais m'expliquer où on cherche la foi du Seigneur on honne le Seigneur on adore le Seigneur où on est reconnaissant vers le Seigneur où on intercède et puis il y a des prières qui ressemblent à la guerre où on livre bataille même on se voit même comme si on lançait des flèches cette prière là qu'on appelle la prière d'autorité ou bien la prière de la main droite et puis l'autre prière qu'on appelle aussi la prière de la main gauche mais ces deux activités là ce sont les activités comme si on élevait les mains en fait dans la prière on va prendre le Somme 141 je pense que le frère Lou avait fait un lien par rapport à ça en disant que ça joue un rôle important c'est le Somme 141 on va lire le verset 1 au verset 2 Somme de David éternel je t'invoque viens en âge auprès de moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élevation de mes mains comme l'offrande du soir Amen quand on lit ça on voit que la prière c'est vraiment on retrouve ça dans le symbole pour ne pas dire on retrouve dans le symbole de l'encens on retrouve la prière et c'est ce qu'on a vu dans l'apocalypse mais ce sont des éléments qui appartiennent à la sacrificature quand je parle de la sacrificature je parle de ce ministère là que l'homme exerce pour ne pas dire cette activité que l'homme fait pour que Dieu vienne habiter au milieu de nous et les sacrificateurs c'est ça qu'ils faisaient et il y avait une façon de faire les sacrifices de combiner d'une certaine façon pour voir Dieu apparaître donc le rôle du sacrificateur quand il devait rentrer même en fonction le sacrificateur Moïse a dit voici de quelle manière vous devez faire les sacrifices de quelle manière vous devez vous habiller et de quelle manière vous devez faire ceci, cela pour que la gloire de Dieu apparaisse parce que la gloire de Dieu devait apparaître Dieu devait venir habiter au milieu de son peuple mais comment ça va se faire donc il fallait donner la façon la recette les ingrédients pour que Dieu vienne habiter au milieu de son peuple et la prière joue un rôle dans cette activité que le Seigneur nous aide donc quand on se réunit de la même façon qu'on on se réunit et puis on partage un bout de la parole pour que ça vient nous faire du bien on se réunit en faisant toutes sortes de progrès pour que aussi le Seigneur vienne d'une façon ou d'une autre se révéler se manifester au milieu de nous donc il n'y a pas des prières qu'on doit faire et puis il y a d'autres prières qu'on ne doit pas faire mais vraiment toutes sortes de prières toutes sortes de prières on va aller par exemple en Philippien Acte verset 6 toutes sortes de prières qui vont faire que Dieu va se révéler au milieu de nous qu'on peut faire là on doit le faire Amen des prières des supplications donc on va aller Philippien et puis un 4 par exemple verset 6 et puis on va pour le livre 5 Ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce Amen Tu peux prendre Hebreu 5 verset 7 Celui qui dans les jours de sa chair ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété Amen Donc on voit que toutes sortes de prières et dans ce contexte ici la prière que le Seigneur a faite c'est un peu le croiser avec ce qui s'est passé dans le jardin des gestes de Manille c'était l'une des nuits la plus terrible où il était vraiment angoissé et il a appelé quelques-uns des disciples pour venir le soutenir même dans la prière parce que ce qu'il allait vivre c'était aller confronter la mort mais au-delà de la confrontation il fallait qu'il soit vainqueur aller vaincre la mort pour nous donc il a prié il a vraiment prié il a vraiment prié pour aller arracher cette délivrance de ce corps de péché pour nous autres donc la prière c'est vraiment une fonction sacrée qui fait partie de la sacrificature c'est la raison pour laquelle quand on regarde les éléments du tabernacle on voit l'autel d'or qui se trouve dans le lieu saint et Apocalypse nous dit que cet autel d'or qui est là la fonction qu'elle joue spirituellement parlant c'est la fonction de la prière maintenant les conditions les préalarmes tout ce qu'on a dit jusqu'ici je pense que les écritures le soutiennent et les écritures le défendent très bien et si je voulais ajouter quelque chose à ça c'est le fait que dans le livre de 1 Jean que le frère Alou a fait référence à ça à la volonté de Dieu il a dit que dans 1 Jean chapitre 5 on va aller peut-être quelques petits versets comme ça on va aller chercher quelques petits conseils dans 1 Jean 5 je pense que c'est le verset 14 ou 15 1 Jean 5 verset 14 15 nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé Amen ici on voit que c'est là qu'on voit le lien vraiment un des liens très fort qu'il y a entre la prière et la parole quand on donne par exemple quand souvent on a des sujets de prière basés sur la parole c'est justement parce qu'on veut s'inscrire dans sa volonté donc on prend la parole et on veut rentrer dans cette parole par le moyen de la prière donc on dit ah Seigneur tu as dit ça c'est ta volonté qui est là donc on prie par rapport à cet aspect là parce que si nous savons que nous demandons quelque chose selon sa volonté quelle que soit cette chose que nous demandons nous allons l'avoir parce que nous demandons selon sa volonté c'est pour cela qu'il est vraiment important de s'inscrire sur la parole pour prouver souvent quand on prie et même quand on prend la parole en lit les gens nous disent ah vraiment toujours par on est venu pour interceder en coparote on n'a qu'à laisser faire on va on va prier seulement prier mais justement c'est ce qu'on cherche mais on ne peut pas prier dans le vide on veut prier dans sa volonté et si on arrive à saisir sa volonté quelque chose regarde c'est quelque chose que nous demandons nous l'avons parce que nous sommes dans sa volonté donc il y a beaucoup de choses dans la parole écrites qu'on peut même aller chercher comme promesse et puis on voit ce qu'on dit Seigneur ça là c'est pour moi et si on arrive à rentrer là-dedans parce que c'est sa volonté on va la voir est-ce que c'est pas merveilleux ça Amen c'est vraiment merveilleux c'est vraiment très puissant de prier à partir de la parole donc je nous encourage dans les moments de prière qu'on a avec les groupes la chaîne de prière vraiment chercher le Seigneur chercher la promesse du Seigneur par exemple on voit un verset qui dit il est venu purifier l'église par la parole il veut se la présenter comme étant devenu pur si tu vois ça va et puis tu dis Seigneur je vois que tu veux te présenter l'église comme une femme pure non moi je vais rentrer et par rapport à ça tu vas prier pour ton affermissement il a dit explique-moi Pierre quand tu seras convaincu j'ai prié pour toi quand tu seras convaincu j'ai affermé tes frères donc on peut on doit faire toute sorte de prier pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse toute sorte de prier toute sorte de supplication donc la prière basée sur les écritures c'est vraiment très puissant c'est vraiment très puissant donc quand on se réunit on prie toutes sortes de prières et on cherche à brûler beaucoup de parfums et de bonnes odeurs beaucoup de parfums c'est pas forcément faire beaucoup de prières qu'on répète mais vraiment beaucoup de parfums parce que les parfums qu'on brûle ce sont la prière ça représente la prière des sons de façon très pratique on croit il y a un verset que je veux qu'on regarde c'est un pied un pied 3 verset 7 en termes de efficacité ou bien d'impact ou bien de conditions de succès un pied 3 verset 7 Marie montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières Amen vous voyez qu'il peut y avoir des obstacles à nos prières si certaines conditions ne sont pas remplies et ici l'apôtre Pierre exotait le couple il a donné des conseils aux femmes un peu plus haut et il donne des conseils aux hommes il faut comprendre aux hommes que parce que la femme est de sexe faible que leur douceur soit connue de leur femme il dit si on ne fait pas ça et qu'on est très dû on est très toujours très nerveux toujours en train de s'afficher de façon négative et que notre douceur n'est pas connue ce sont des éléments qui peuvent faire obstacle à nos prières donc il y a des conditions gagnantes pour que la prière soit un succès ça ça en fait partie on a parlé de levain on a parlé de péché dans Isaïe 58 tu as dit on va le lire mon oreille n'est pas trop dure pour nous écouter pour nous entendre c'est Isaïe 59 je pense Isaïe 59 verset 1 non la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ce sont vos péchés qui vous cachent s'affachent et l'empêchent de vous écouter Amen la prière du juste est efficace parce que quand quelqu'un est juste où il pratique la justice c'est quelqu'un qui ne pratique pas le péché on a opposé le péché à la justice parce que le péché est le guillon de la mort mais il n'y a pas envie de dire que la justice est le guillon de la vie mais la justice est le moyen par lequel la vie s'exprime donc de la même façon que la vie doit engloutir la mort la justice doit engloutir le péché donc quand la vie vous dit que la prière du juste est efficace on entend que nous dit par là que celui qui vit une vie qui craint Dieu qui s'éloigne du péché il crée les conditions pour que sa prière soit efficace et quand on le met en relation avec Zacharie on voit que quand tu es en habit tu as dans le vêtement fin laine blanc tu peux t'approcher de Dieu tu peux te tenir devant Dieu tu peux même servir dans ses cours c'est-à-dire traverser son tabernacle depuis l'est réveil intérieur depuis l'est jusqu'à au lieu très sain donc je vais m'arrêter là pour dire qu'on peut faire toutes sortes de prières qu'on se rassemble qu'on se rassemble soyons à l'aise faire des prières d'adoration mais il faut qu'on soit conduit par l'esprit des fois on sent une atmosphère où on doit laisser chanter pour qu'on soit conduit par l'esprit n'ayons pas toujours cette attitude là comme quoi ah on est venu cinq minutes de chanson trois minutes de ceci quatre minutes de cela venons dans un esprit très libre et laisser l'esprit en mouvement parce que quand on vient dans un esprit de prière on veut que l'esprit s'esprime donc la prière de louange ou bien par la louange l'adoration la répentance la supplication l'intercession tout ça c'est pour notre édification mais quand on vient on laisse l'esprit s'esprimer si quelqu'un a fait quelque chose le Seigneur va le convaincre de se répenter ou même si quelqu'un est dans une situation le Seigneur peut convaincre il peut donner une parole il va lui donner une parole de consolation il peut dire ah tel problème voilà comment je vais le traiter prends courage etc etc donc on est libre d'apporter toutes sortes de sujets de prière mais prions dans sa volonté en nous appuyant sur l'écriture et de comprendre que la prière est un caractère vraiment sacré qui contribue à nous approcher de Dieu je m'arrête que ce ne soit béni Amen Amen merci beaucoup chers frères donc nous avons fini pour ce soir il est 22h13 nous allons vraiment élever la voix pour remercier vraiment le Seigneur pour toutes ses riches contributions et vraiment le prier pour qu'il puisse vraiment nous donner la force de pouvoir vraiment rechercher en toutes choses sa volonté et que nous puissions vraiment nous appuyer sur la parole parce que lui-même il est la parole révélée et en elle elle est la vie et c'est de cette vie là dont nous avons besoin pour notre édification donc nous allons vraiment élever la voix et remercier le Seigneur pour ces moments que le nom du Seigneur soit béni Amen et remercier le Seigneur